salut allez on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui pourrait faire on va dire objet d'une une playlist entre guillemets appelé débat on va parler de quoi d'un sujet assez délicat et c'est suite aux dernières vidéos que j'ai tourné sur grande tourisme au sport et donc pour grand tourisme au 7 qui va arriver où ça a demandé pas mal de réflexion de ma part pour vous répondre quasiment à tous puisque bon il y a eu pas mal de d'accusations mais ça c'est pas grave j'y reviendrai peut-être plus tard lors de la sortie vendredi de ce vendredi sur grand tourisme au 7 que j'aurai acheté forcément et que je vais commencer à tester vous proposer peut-être quelques vidéos d'introduction bref restez sur la chaîne abonnez vous vous n'essaierai peut-être pas d'y manquer si ça vous intéresse donc le vidéo ici c'est arcade simulation il ya des sujets comme ça toujours un petit peu délicat consoles pc iphone android bref il ya des sujets où on serait tenté de dire vaut mieux pas y aller mais bon moi c'est pas histoire de faire la guerre c'est histoire d'ouvrir le débat et de vous dire un peu mon ressenti et essayer de poser les bases parce qu'il y a bien des choses où on peut critiquer donner son ressenti mais là il ya un fait établi on peut normalement toute personne constituée dire si c'est un jeu d'arcade ou une simulation alors on va essayer de prendre dans les grandes lignes un petit peu à quoi ça peut faire allusion et plus ou moins donner on va dire la traduction littérale en fait de du sim racing et savoir s'il ya un jeu qui fait partie de telle ou telle catégorie parce que effectivement c'est pas tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc il peut y avoir des voilà comment dirais-je des degrés plus ou moins dans chaque discipline et là en l'occurrence le sim racing dont le sim racing est forcément sim racing sim pour simulation donc simulation c'est plus ou moins représenter artificiellement le fonctionnement d'une chose grâce à des subterfuges ou à des machines ou à des programmes informatiques donc là en l'occurrence la simulation va être traduite par le programme informatique qui est le jeu en lui-même donc la simulation et par le biais du matériel soit que vous pouvez avoir un volant ou même typiquement une manette je veux dire il n'y a pas de on peut faire de la simulation effectivement alors on va dire simulation c'est pas cohérent avec manette bon je peux concevoir on va rentrer plus ou moins en détail par la suite je vous ai d'ores et déjà de toute façon fait un petit écran hop on va essayer de l'afficher ici voilà une petite affiche que vous avez dû voir la vignette youtube donc un gap de progression entre l'arcade et la simulation et j'ai tenté de dire on va compléter ce tableau là pourquoi tout simplement parce que il n'y a pas que il n'y a pas que ces deux points là en fait entre les deux c'est un terme un peu plus péjoratif mais il y a simcad simcad c'est la contraction de simulation et de arcade on va essayer en tout cas moi je vais essayer d'y placer quelques éléments quelques simulations quelques titres de jeu d'arcade qui jalonne un petit peu cette cette courbe de de la narsh life vous êtes certainement reconnu pourquoi parce qu'en fait il faut il faut pas se tromper c'est à dire que on peut très bien s'amuser sur un jeu d'arcade comme on peut très bien s'amuser sur une simulation je pense qu'il ya deux choses à avoir en ligne de compte c'est que pour moi l'arcade c'est plus posé plus tranquille à la cool limite devant sa télé et aussi à la manette par contre simulation ça demande effectivement beaucoup plus d'investissement et en l'occurrence ce type de matériel clairement et encore une fois ce n'est que ce que je pense la simulation à la manette non c'est pas possible donc j'ai vu pas mal de ressentis pas mal de commentaires sur notamment la dernière vidéo de grand tourisme en disant que c'est un jeu d'arcade alors je vais nuancer les propos je vais essayer de d'expliquer tout ça de façon posée encore une fois c'est ma façon de voir les choses c'est totalement on pourrait dire subjectif mais voilà on peut donner son avis en toute objectivité c'est la façon de dire les choses qui importent et je vais pas rentrer dans le la guerre c'est un débat on va essayer de faire posément et puis on va essayer d'expliquer pourquoi tel ou tel jeu attention ça reste des jeux il faut bien expliquer tel ou tel jeu se classe dans la catégorie arcade ou la catégorie simulation allez on va commencer tout de suite allez on est parti donc j'ai pris quelques quelques petites notes pour pour étayer un peu mes propos alors on va partir du plus extrême c'est à dire la simulation je vais vous donner quelques points qui font que avec ces critères là ça ne peut être qu'une simulation si vous n'avez pas ces critères là ça tombera dans la catégorie simcad ou arcade donc je mettrai toute façon quelques titres au fur et à mesure quelques jeux qu'on peut on peut mettre sur cette vignette certes ce petit graphique entre guillemets pour pour moi l'élément on va commencer il n'y a pas d'ordre de priorité on va commencer par le setup quand je parle de setup c'est le fait de pouvoir changer la pression des pneus de changer le carrossage de changer les suspensions de changer l'aileron de changer le carburant en fait le setup c'est si on peut régler sa bagnole c'est ça ça fait partie des critères qui font que ce sera une simulation c'est le premier point deuxième point les vraies pistes si vous avez un jeu vous n'avez pas les vraies pistes laser scanner ou non c'est pas le propos c'est pas le problème on peut très bien avoir un très bon très bonne simulation qui ne sera avec des pistes connus mais non laser scanner non c'est faire des relevés topographiques des relevés de pistes sans forcément laser scan bien que ça reste encore le moyen le plus précis mais le plus coûteux bon c'est pas c'est pas vraiment le problème de la vidéo mais voilà en gros il faut obligatoirement les vraies pistes si on commence à partir sur des pistes exotiques qui n'existe pas fictif entre guillemets voilà ça ça pose problème sur le côté réel et l'aspect simu donc maintenant les grosses je vais en citer quelques-uns à stock en sa compétition et à factor et racing race room ne propose je suis pas de bêtises que des pistes réelles donc forcément ce sont des simulations encore une fois à plus ou moins haut degré de réalisme ensuite très très bon ffb forcément et ça va aller avec le point après je crois forcément si vous avez un très mauvais ressenti volant voyez j'ai pas trompé j'ai bien parlé de volant ça voudrait dire forcément que c'est pas c'est pas une simulation ça ne retransmet pas les vrais conditions les vrais ressentis de pistes parce que simulation ça veut dire forcément simuler je vous apprends rien c'est pour représenter une façon logicielle ou mécanique ce que vous allez ressentir dans la vraie vie et là en l'occurrence sur la piste donc du coup il faut effectivement un très très bon ffb un très très bon ressenti volant c'était le troisième point le quatrième point qui va derrière c'est le matériel il faut le matériel matériel adapté pour moi une simulation de ce une vraie simulation là je parle vraiment du haut du panier à 100% ne se joue que au volant voilà il n'y a pas je crois que si je me trompe pas il ya un signe ne propose que que le volant je crois je peux dire des bêtises je crois pas qu'on puisse jouer la manette fin bref peut-être que je dis des erreurs mais en tout cas pour moi une vraie simulation ne se joue qu'au volant que ce soit console ou pc la vraie simulation c'est au volant voilà et le dernier point que j'avais dû mettre il y en aura peut-être d'autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires c'est tout bonne simulation doit respecter la réglementation en vigueur pour une course c'est le changement à haut stand les pits les ravitaillements les dégâts voilà tout ça ça fait partie intégrante du de la simulation si vous n'avez pas ces éléments là si vous n'avez pas tous ces éléments là ça ne sera pas une simulation 100% donc c'est pas pour autant que ça ne soit pas un bon jeu c'est pas pour autant qu'on peut pas y prendre du plaisir il faut bien faire la différence entre plaisir de jeu et style de jeu on peut très bien et j'en fais partie prendre énormément de plaisir en jouant à grand tourisme au alors que je suis au volant j'en prends un peu moins à la manette pourquoi tout simplement parce que à la manette je suis moins précis j'ai l'impression d'être moins précis moins rapide je connais les gré qui sont très rapides à la manette mais je veux dire pour moi c'est moins rapide parce que oui je suis moins précis je dose moins mon accélération freinage je suis moins précis donc peut-être plus dangereux pour le pour les autres pilotes donc voilà voilà mon ressenti en ce qui concerne le ressenti et le matériel ouais il faut un volant si vous voulez sur une simulation enfin volant non effectivement sur des jeux de caisse même simcad voire même arcade on peut je répète on peut prendre du plaisir mais ce ne sera pas une simulation donc voilà ce qu'on va faire maintenant à maintenant combien de poser les bases alors dites moi si vous avez des contre arguments si vous pour vous tel jeu est une simulation on peut pas dire non c'est pas une simulation sur arcade non il ya quand même des simulations et je vais donner un exemple tout de suite qu'ils sont dans un degré moins moindre que peut l'être un rf2 ou un racing sur pc mais on va regarder quelques exemples et on va essayer de placer justement sur cette sur cette image allez donc on se retrouve sur cette vignette et on va essayer de placer déjà d'ores et déjà avant de commencer à y mettre quelques jeux on va y mettre le petit logo le petit texte simcad voile pour essayer de placer un petit peu par rapport à cette barrière fictive entre guillemets les jeux qui sont au dessus ceux qui seront en dessous comme ça ça permettra de faire un peu la différence et on va commencer tout de suite avec grid les gens donc jeu qui est sorti très récemment donc qui clairement pour moi fait partie du pas du panier dans les jeux de voitures jeu de caisse donc pour moi ce sera totalement de l'arcade alors conduite à la manette circuit fictif pas d'arrêt au stand enfin bref de ce que j'ai vu de ce que je veux comprendre voilà c'est totalement arcade or bien évidemment 100% fun mais je vais pas revenir là dessus puisque tout à fait c'est ce que j'ai dit juste avant au niveau de la vidéo il faut différencier le type de jeu et son affiliation au plaisir donc là en l'occurrence c'est totalement arcade mais certainement totalement fun c'est pas là pour juger le jour lui même c'est juste pour dire le type effectivement de catégorie auxquelles il se rapproche on continue ensuite on enchaîne donc avec ce qui se fait le mieux entre guillemets dans la simulation ce sera forcément c'est sur pc mais ça j'y peux rien c'est c'est pas de ma faute ce sera donc air factor 2 et ira signe il n'y a pas le plus le moins peu importe c'est les deux exemples qui me viennent justement à l'esprit il n'a pas qu'il est plus que l'autre ça je vous laisse votre propre avis donc voilà on a fait les deux extrêmes entre guillemets maintenant je vais placer ici et là ce qui peut être placé on va regarder ce qu'il ya juste derrière donc ensuite derrière on va y mettre grande tourisme au sport alors je le mets au dessus de simcad c'est vraiment entre simulation et simcad pourquoi parce qu'il n'y a pas de dégâts enfin pas mal de choses qui font que ça ne peut pas être une simulation il est jouable correctement la manette donc voilà voilà pourquoi je considère un petit peu au dessus de simcad et ensuite f1 2021 pareil arrivé au dessus pourquoi parce qu'il ya des dégâts je vois la manette mais beaucoup plus difficile moins d'accessible que gantouismosport et puis la réglementation officielle de la de la fia donc voilà tout ce qui fait que on demande sur une simulation même si au niveau fb c'est un peu moins bon mais voilà voilà en gros ce que je pouvais vous dire ce que je pouvais placer s'il a quelques jeux qui permet justement de faire la différence donc voilà dans les grandes lignes comment je pouvais vous parler de la simulation ou de l'arcade n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez par rapport aux jeux que j'ai mis ou par rapport au vôtre on se retrouve donc derrière pour la conclusion voilà en gros cette petite vidéo débat que je peux vous présenter donc sur le arcade simcad simulation je me trompe pas donc catégorie simracing on peut y prendre je reviens je les répéter mais je le redis on peut y prendre du plaisir en tous les cas de figure que soit tout en bas au niveau arcade comme tout en haut niveau simulation tout en ayant forcément en tête que la simulation de beaucoup plus de temps beaucoup plus de matériel d'investissement que ce soit financier ou en temps quantitatif en termes de temps donc voilà c'est c'est des aspects que vous pouvez comprendre ou non que vous pouvez justifier ou non de l'un ou de l'autre côté moi c'est ma vision des choses on peut poser les choses comme on veut alors bien évidemment l'image de l'image que vous avez présenté avec les différents jeux vous les mettez où vous voulez en termes de réalisme c'est pas c'est pas le propos mais on peut également selon ce que nous on ressent le mettre plus ou moins haut dans tous les cas on peut pas déroger mais ceux qui seront en bas c'est parce qu'ils seront les plus immus avec peut-être plus ou moins de plaisir ceux qui seront tout en bas seront forcément moins réalistes voilà est ce qu'il faut bien le dire c'est moins réaliste mais pas forcément dénuée de plaisir ou ou de ressenti donc voilà n'hésitez pas à me dire de façon totalement on va dire respectueuse des avis des autres donnez moi votre avis ce que vous vous en pensez si ce que parce que je dis pour vous c'est la merde on peut on peut dire c'est pas c'est pas interdit chacun est libre de dire ce qu'il veut ce qu'il pense tant que ça reste courtois et poli voilà n'hésitez pas donc à vous abonner je vous l'ai dit en début de vidéo et à liker la vidéo pour que ça fasse monter la chaîne on est on approche très très doucement des 3000 3000 abonnés n'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez parce que je vais vous présenter comme je vous l'ai dit des vidéos sur grand tourisme 7 bien que j'en ai fait deux vidéos qui ne sont pas forcément comment la remontée positive mais il faut rester aussi objectif 1 c'est à dire que un jeu s'il n'est pas comment dirais-je exceptionnel dans ce qu'on nous a montré je parle bien de ce qu'on nous a montré je parle pas du jeu il peut y avoir encore une évolution la sortie d'un jeu c'est pas figé donc moi j'avais toujours fait mon avis sur ce qui avait été présenté à mon avis quand le jeu sortira vendredi manette en main parce que je testerai les gâchettes adaptatives et aussi volant forcément de façon un peu plus précise voilà je ne traîne pas plus je vous laisse là dessus on se retrouve dans les commentaires pour le débat et moi je vous dis à une prochaine allez bonne journée tchuss